Vous êtes toujours sur Cannes en français, il est 21h44, nous sommes en direct et nous allons à présent parler de Hasbara. Nous allons parler de Hasbara, c'est-à-dire l'explication littéralement. En fait, il s'agit donc de défendre l'image d'Israël à l'étranger et aujourd'hui, particulièrement en France, une tâche pas toujours facile, lorsque l'on connaît la force de certains détracteurs du pays, a commencé par les boycotteurs du BDS. Pour tenter de contrer ces mouvements et surtout pour expliquer au plus grand nombre possible de Français les réalités qui font Israël, une association a été créée par plusieurs jeunes. Son nom, c'est Impact, ce qui signifie Israël, mobilisation, promotion et action. Nous accueillons sa présidente Alexandra Glantz, qui est en ligne. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en direct sur Canan français. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment est née l'idée de cette association Impact ? Moi, j'étais étudiante à l'université Panthéon-Assad, qui est une université de droite en France, mais assez protégée. Mais on s'est rendu compte que le nouveau problème de la France d'antismitisme venait beaucoup d'une méconnaissance de l'État d'Israël, même d'une instrumentalisation par nos détracteurs de ce qu'Israël avait pas antismite. Et donc, on s'est demandé comment lutter contre cet antismitisme caché. On s'est dit qu'en renseignant sur Israël, en luttant contre les fausses vérités véhiculées sur Israël en France, on arriverait à changer son image, ou du moins à créer une contre-parole, et à lutter ainsi contre l'antismitisme en France. Alors, on le sait, Israël déchaîne bien souvent les passions en France. D'ailleurs, que ce soit l'amour comme la haine, il y a des deux, évidemment un peu plus du côté des détracteurs. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une approche qui est très sentimentale, parfois même irrationnelle des Français à l'égard d'Israël. Comment est-ce que vous vous expliquez cette approche irrationnelle, on va dire ? Souvent, les avis, qu'ils soient négatifs ou positifs, ils sont mélangés avec beaucoup d'émotions. Donc, le but, c'est vraiment de rentrer dans une démarche objective et de parler de ce qui existe, de la loi israélienne, de l'État démocratique israélien, des instances, de la société, avec une distance pour pouvoir expliquer avec des arguments concrets à ceux qui pensent qu'Israël est ce qu'on voit dans les médias ou dans les institutions françaises. Alors, justement, comment est-ce que vous, au sein de votre association Impact, vous compterez ces préjugés ? Quelles sont les actions que vous entreprenez au quotidien ? On réfléchit toujours à un préjugé sur l'Israël, on le choisit. Oui, on essaie de lutter contre en créant un événement positif autour de lui. Donc, on va choisir, par exemple, Jérusalem cloisonnée, où il y aurait une vraie séparation entre musulmans et juifs. Et on va faire venir des boxeurs israéliens, juifs ou musulmans, du Jérusalem Boxing Club, qui vont venir en France combattre contre des boxeurs français et faire une conférence de presse où ils expliquent qu'ils vivent ensemble, ou du moins, s'ils n'arrivent pas à vivre ensemble, ils arrivent à faire des projets ensemble. Alors, justement, prenons cet exemple du Jérusalem Boxing Club. Comment est-ce qu'ils ont été reçus par les personnes en France ? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de surprises. Il y a eu différentes réactions. Il y a eu l'étonnement de la communauté, qui était sûre que, finalement, le musulman, il allait venir pour cracher sa haine sur Israël, alors qu'il était très fier d'être israélien. Et de l'autre côté, en dehors de la communauté, où ils nous demandaient, mais est-ce que ce n'est pas utopique, est-ce que ce n'est pas fabriqué, est-ce que ce n'est pas de la propagande ? Mais, finalement, à force de suivre les événements qui avaient lieu sur une semaine en terre et de les côtoyer, ils se sont pris au jeu, et même les journalistes de France Télévisions, ils ont publié un reportage assez intéressant, où ils transcrivaient exactement la vie à Jérusalem. Alors, j'ai entendu parler également d'un concert qui a eu lieu ce printemps, si je ne me trompe, où vous aviez invité Place de la République, Café Shachor Haddad, donc un groupe israélien composé de deux jeunes israéliens d'origine éthiopienne, donc deux jeunes rappeurs. Comment est-ce qu'ils ont été accueillis là encore ? J'imagine qu'il y a dû avoir de la surprise, peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il y a une communauté éthiopienne en Israël. Ah mais on est très loin du compte de ce que les gens savent sur Israël. Même moi qui partais avec un avis plutôt négatif sur la société française, je suis encore étonnée des propos qu'on peut entendre, où ils nous disent « mais ce n'est pas vrai, il n'est pas israélien, il est noir ». Ah oui, mais là c'est carrément du racisme. Mais après, ils se sont pris au jeu, nous on a servi aussi de la musique, de la culture, où souvent moi je dis que quand tout sépare, c'est la culture qui rassemble, ça a vraiment été le cas. On a eu 6000 personnes de Place de la République, sur une place où en général on entend « mort aux juifs » ou des drapeaux BDS ou palestiniens. Donc il y a eu un vrai mélange. Donc pour vous c'était un symbole fort justement d'organiser ça sur la Place de la République ? Ah oui, il fallait que ce soit nulle part ailleurs. Quand la mairie, la préfecture essayait de nous faire changer d'endroit, il en était hors de question. Ça avait lieu, ça avait lieu là-bas ou pas. Pourquoi nous, on devrait changer d'endroit alors que toutes les semaines, il y a des manifestations de BDS ? Alors, Alexandre Aiglant, on le sait, en plus, tous les spécialistes de la communication le savent, c'est très simple de convaincre les convaincus. Par contre, lorsqu'il s'agit de convaincre une personne qui n'a pas le même avis que soi, ce qui est à l'origine le but, comment est-ce que vous, vous tentez d'élargir vos cibles au maximum afin qu'on sorte du cercle de la communauté juive de France pour aller justement changer les opinions des personnes qui n'ont pas des avis pareils aux nôtres ? On va utiliser différentes méthodes. Déjà, on spécialise nos événements selon à chaque fois des domaines différents pour se rapprocher au maximum de plusieurs micro-codes où ils vont trouver un intérêt par rapport à ce qu'ils font dans la vie. On va aussi faire des partenariats avec des associations non-juives, comme quand on a reçu les juges de la Cour suprême israélienne à Assas, on était en partenariat avec le syndicat étudiant de la FAC, qui n'a rien de juif et qui est la première force étudiante, donc qui a pu ramener des gens que nous, on n'aurait pas touchés. Et sinon, on essaie de faire venir des invités de prestige qui vont les tenter parce que c'est la gouverneure de la Banque centrale israélienne, parce que c'est un juge de la Cour suprême, voilà. D'accord. Alors, évidemment, d'expérience aussi, quand on est en France et qu'on parle d'Israël, on tombe systématiquement, assez rapidement, sur la question israélo-palestinienne. Comment est-ce qu'on fait justement pour, peut-être pas éviter, mais enfin pour parler d'autres choses, pour que le débat ne retombe pas systématiquement sur cette question-là ? C'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout que nous, on a vraiment choisi de ne pas en parler parce qu'on s'est spécialisé sur la société israélienne et donc pas forcément sur le conflit. Après, quand on nous pose des questions, moi, tout le monde, chez moi, est formé à y répondre, connaît son histoire. Il y a toujours plusieurs versions, mais il n'y a qu'une histoire. Donc, c'est souvent notre meilleure phrase. Et puis, s'ils disent qu'il y a un État palestinien et un État israélien qui envahit l'État palestinien, à ce moment-là, la société israélienne, on n'a pas à parler d'un autre État. Et s'ils pensent qu'il n'y a pas un deuxième État, alors le débat, il est encore différent. Bien sûr. Alors justement, vous parliez de la société israélienne, une société qui, ces dernières années, on le voit tous les jours, ici aussi à l'antenne, on le raconte, une société qui est extrêmement divisée et qui le devient malheureusement de plus en plus entre, bien entendu, les Ashkenazés séfarades, mais également les religieux, les laïcs, les juifs, les arabes, etc. Comment est-ce qu'on fait pour dépeindre Israël de manière qui ne soit pas trop édulcorée, justement pour éviter ces questions de politique intérieure ? C'est-à-dire, est-ce que vous en parlez aussi de ces soucis ? C'est-à-dire, tout n'est pas tout rose non plus en Israël ? On parle des problèmes, on parle des centres qui intègrent et qui aident à l'emploi pour des musulmans israéliens qui ont plus de mal, ou pour des centres d'intégration des Éthiopiens qui sont arrivés plus tard en Israël. On dit qu'il y a des problèmes parce qu'on explique qu'en fait, c'est une démocratie. Et comme il n'en existe aucune dans le monde, il n'y a pas de démocratie parfaite. Et le fait qu'il y ait des problèmes en Israël prouve encore que c'est une démocratie et un État comme n'importe qu'à l'État occidentale. Très bien. Et alors, là, ça y est, la rentrée scolaire est arrivée. Quelles activités, quels événements vous prévoyez pour cette année 2017-2018 ? On a les événements récurrents et puis on part sur de gros projets. On va faire partir une délégation d'influenceurs, dont des Youtubers et des blogueurs français, évidemment non-juifs, qui ont des millions et des millions de followers sur leur page en Israël, pour promouvoir par leur chaîne YouTube, qui est la nouvelle télévision d'aujourd'hui, l'État. On va aussi faire venir la gouverneure de la Banque Centrale Israélienne, pour parler de la France. Voilà, Karine Flux, c'est en cours, pour parler justement des instances régulatrices en Israël, parce qu'on dit souvent que c'est la start-up nation, que c'est un État démocratique, mais ce n'est pas que par sa société, c'est parce que l'État permet, par ces instances régulatrices, de créer tout ça et d'être une démocratie, et c'est ce qu'on a essayé de montrer en parlant de tout ça avec elle. Très bien, mais en tout cas, évidemment, énormément d'événements très intéressants en perspective. Si l'on souhaite se tenir informé de vos activités, il faut se rendre sur un site, sur quelle adresse ? Sur la page Facebook Impact, Impact France, mais aussi sur le site www.impactfrance.fr et dessus, vous trouverez tous les liens pour les réseaux sociaux. Très bien, Alexandra Agland, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Impact. Je vous remercie énormément d'avoir été en ligne ce soir avec nous. Merci à vous. Merci.